L'Angleterre a battu mercredi l'Australie 3 à 1 à Sydney en demi-finale du Mondial 2022-3 de football. Pour sa première titularisation de la Coupe du Monde, l'icône australienne Sam Kerr a marqué, mais cela n'a pas suffi pour que son pays décroche la première finale de son histoire. Les Lyonnais affronteront l'Espagne dimanche en finale. 20 ans plus tard, l'Angleterre brise encore les rêves de l'Australie au stade olympique de Sydney. En 2003, un drop de Wilkinson enlevait des mains des Wallabies, le trophée suprême du rugby, le Webb Ellis. En 2023, les Lyonnais ont dévoré 3 à 1 l'ambition australienne d'un sacre à domicile lors du Mondial 2023 de football pour rejoindre l'Espagne sur le toit du monde. Dans un stade olympique chauffé à jaune par plus de 75 000 fans des Mathildas, les deux équipes rivales ne se sont pas adonnées au traditionnel round d'observation. À l'offensive dès les premières dix ans aux 701 minutes, l'Australienne Gorey envoie une longue passe en profondeur. Elle trouve sa capitaine Sam Kerr, qui bute face à la sortie de Mary Earps à la septième minute. Si l'icône des Mathildas est finalement signalée hors-jeu sur cette action, elle se montre très remuante pour sa première titularisation du Mondial, jusqu'ici gâchée par une blessure au mollet. Et l'Angleterre se méfie comme du lait sur le feu de l'attaquante de Chelsea. La pression physique est constante sur la capitaine australienne et Greenwood, franchit même les limites et se voit infliger un carton jaune à la dixième minute. Mais la milieu anglaise ne s'illustre pas seulement par ses fautes, elle adresse une ouverture lumineuse pour Stanway. Mackenzie Arnold s'interpose à la neuvième minute. À la conclusion d'une combinaison anglaise, Rousseau frappe en force mais trouve le petit filet à la dix-septième minute. L'Angleterre impose son jeu de possession, mais les Mathildas savent se montrer dangereuses, notamment sur les coups de pied arrêtés. Kerr trouve Razo sur coup franc, mais Herbst veille à la vingt-cinquième minute, puis Razo reprend, de demi-volée, un corner mal dégagé à la trentième minute. C'est le dix-septième but en trente-sept apparitions sous le maillot anglais pour l'attaquante Ella Toon. Mais l'Angleterre finit par trouver une faille. Depuis la gauche de la surface, Rousseau sert en retrait. Hamp laisse passer et Toon expédie, en une touche de balle une cacahuète dans la lucarne opposée, ne laissant aucune chance à Arnold à la trente-sixième minute, portant le score à 0-1. Sam Kerr est partout. Après la pause, l'Australie revient sur la pelouse déterminée à renverser le score. Sam Kerr montre l'exemple de la tête à la quarante-sixième minute, suivie par Ford à la quarante-huitième minute. Mais la domination est stérile, et c'est même l'Angleterre qui fait le plus frissonner le stade. Arnold s'interpose sur une frappe de Hemp à la cinquante-septième minute, puis, sur le corner qui suit, Bright envoie une tête en... poteau sortant à la cinquante-huitième minute. Cependant, l'emblématique Sam Kerr va réveiller le stade. Parti seul en direction du but adverse, Kerr envoie une frappe impressionnante depuis l'extérieur de la surface, qui, légèrement touchée, se loge sous la transversale d'Herb à la soixante-troisième minute. La capitaine australienne marque son premier but dans sa Coupe du Monde et égalise à 1-1. Le Stadium Australia est en fusion après le magnifique but de Sam Kerr, son premier dans la compétition. Complètement transformé depuis l'égalisation de leur capitaine, les Australiennes poussent, sang, relâchent pour parvenir à passer devant au score. Kerr tente une nouvelle reprise de la tête, cadrée, mais captée par Earps. Le point de rupture semble proche pour les Lyonnaises. Jusqu'à ce que Hemp profite d'une énorme mésentente et d'une boulette de la défense australienne pour inscrire un but de Renard des surfaces à la soixante et onzième minute, portant le score à 1-2, mais la victoire nulle part. L'Australie tire la sonnette d'alarme et Sam Kerr mène la révolte. La capitaine australienne part parfaitement dans le dos de la défense pour reprendre de la tête un bon centre de four devant le « but ». Sa reprise passe au-dessus à la 82e minute. Vinn décoche une frappe croisée magnifique sur laquelle Earps s'interpose à la 84e minute. La gardienne anglaise boxe ensuite un corner entrant. Le ballon arrive devant Kerr, aux 6 mètres, qui tente une volée. La frappe passe encore au-dessus à la 85e minute. Fatalement, l'Australie s'expose au contre et l'Angleterre est chirurgicale dans l'exercice. Hemp décale le ballon vers Russo à droite de la surface. L'attaquante d'Arsenal croise sa frappe. Arnold l'effleure, mais ne peut l'empêcher. De se loger dans le petit filet à la 86e minute, portant le score à 1-3. Malgré six minutes de prolongation et le soutien de son public, l'Australie ne peut plus revenir. La désillusion est cruelle pour les Mathildas, qui rêvaient d'offrir à leur peuple, qui s'est passionné pour, leurs exploits tout au long du mois de compétition, un sacre à domicile. De son côté, l'Angleterre rejoint l'Espagne pour une finale 100% européenne, avec le folle espoir d'un doublé Eurocoupe du monde. La désillusion est la pêche de l'eng quémoire à la plate.